Oui, bonjour, je me présente Linda Amar, je suis biologiste et je suis directrice de l'IFTLM, à savoir l'Institut de formation de techniciens de laboratoire médical au sein de l'Université catholique de Lyon. Donc bienvenue pour cette conférence en live. Bref, donc je vais vous présenter nos formations. On va parler aujourd'hui des métiers de la santé auxquels l'IFTLM forme, puisque nous sommes spécialisés dans les domaines de la biologie médicale et de l'industrie pharmaceutique. Nous vous proposons des formations qui vont du baccalauréat à du bac plus 5, avec deux formations essentielles, un diplôme d'état de technicien de laboratoire médical en trois années d'études et une poursuite en master, management de la qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales en bac plus 5. L'IFTLM se trouve au niveau de Confluence, elle appartient bien sûr à l'Université catholique de Lyon, qui est composée de six pôles de formation, les sciences juridiques, politiques et sociales, les sciences économiques et management, les sciences auxquelles nous faisons partie, lettres et langues, théologie et enfin philosophie et sciences humaines. Ça représente environ 11 000 étudiants et auditeurs. Un très joli campus ouvert en 2015. L'IFTLM vous propose donc un parcours classique comme un parcours en apprentissage en ce qui concerne le diplôme d'état, donc le bac plus 3. Un parcours classique pour le moment, mais viendront l'apprentissage, viendra se greffer l'apprentissage pour le bac plus 5, à savoir le master. Et nous formons aussi des professionnels de santé en exercice en leur proposant deux types de formation continue, un diplôme universitaire assurance qualité et un certificat de qualification professionnelle, toujours dans le domaine de la qualité. On va s'intéresser d'abord au bac plus 3, à savoir au diplôme d'état de technicien de laboratoire médical et c'est vrai que par les temps qu'il court avec cette crise sanitaire, on entend beaucoup, beaucoup parler du technicien de laboratoire médical. Donc bien sûr qu'il fait partie de ce qu'on appelle la chaîne de soins, donc vous entendez beaucoup parler du technicien, donc il va participer au diagnostic et à la thérapeutique, mais il peut très bien aussi participer à des travaux de recherche, tout dépend du laboratoire dans lequel il travaille, à savoir un laboratoire sur un plateau technique où on va s'intéresser au diagnostic biomédical ou un laboratoire de recherche médical. Il y a plusieurs domaines d'activité du technicien de laboratoire médical. Alors bien sûr on va former à ces 4 domaines, domaines du secteur de la santé. Le premier c'est la biologie médicale, comme par exemple ça va être des analyses de type hématologie, de type bactériologie, de type immunologie. Mais la biologie médicale, ça peut être aussi la procréation médicalement assistée. Donc ça peut être des laboratoires divers et variés et de la polyvalence. Deuxième type de domaine, c'est les thérapies cellulaires géniques et biobanques, et je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu ce que l'on fait dans ces types de laboratoires. Troisième type de laboratoire, c'est l'anatomie et la cytologie pathologique, et là c'est vraiment l'étude des cellules et des tissus cancéreux. Et quatrième domaine, c'est tout ce qui a trait à la transfusion sanguine, donc essentiellement le travail dans les établissements français du sang. Donc avec ces 4 domaines auxquels on va former pendant ces 3 années, le technicien va pouvoir s'insérer dans différents laboratoires. Alors bien sûr il y a les laboratoires privés, vous entendez beaucoup parler des laboratoires privés, des laboratoires hospitaliers qui vont faire que du diagnostic médical, mais aussi pouvoir travailler dans des centres de recherche médicale. Alors qui dit recherche médicale dit spécialité, une spécialité médicale, parce qu'on ne peut pas être dans un laboratoire et rechercher toutes sortes de choses. Le travail dans les établissements français du sang, le travail dans des centres anticancéreux, et puis après on peut aussi avoir des techniciens qui vont vouloir aller dans, rejoindre des laboratoires particuliers comme les services vétérinaires, comme le service des douanes, comme les laboratoires de la police technique et scientifique, où le travail va être le même, mais sur des prélèvements particuliers comme le type des empreintes. Et puis aussi des laboratoires dans l'agroalimentaire, la chimie des eaux, le contrôle qualité, tout ce qui va pouvoir toucher à la santé. Alors, on ne peut pas vous présenter des vidéos, mais je vais parler de certains domaines. Alors, si on veut parler du domaine de l'anatomie et la cytologie pathologique, c'est un domaine où on va chercher des cellules cancéreuses. Alors, on va donner un exemple, quand une femme va voir son gynécologue et qu'il lui fait un frottis sanguin, on va envoyer ça au laboratoire, et on va essayer de chercher si les cellules sont cancéreuses ou pas. La cytologie, c'est l'étude des tissus. Donc là, vous voyez en photo, le chirurgien va découper un morceau suspect d'un tissu qu'on va après analyser, mais avant de l'analyser, il y a toute une technique de fixation, de coupe, de coloration, avant d'arriver à la visualisation de ces cellules qui sont cancéreuses ou pas. On peut travailler aussi en assistance médicale à la procréation, domaine que je connais bien puisque je suis biologiste de la reproduction. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire dans ces types de laboratoires ? Eh bien, tout ce qui est procréation médicalement assistée, donc ça peut passer de l'insémination artificielle avec sperme de donneur ou sperme du conjoint jusqu'à la fécondation in vitro et réussir à obtenir des embryons et les remettre au niveau de l'utérus de la femme et puis, bien sûr, tout ce qui est partie congélation. Troisième domaine qu'on peut expliciter, c'est la police technique et scientifique. C'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de séries qui parlent de cette PTS. Donc, c'est vrai que les techniciens font partie de la police. Ils vont peut-être être sur le terrain et aller faire des prélèvements particuliers, un prélèvement d'empreintes, des traces, sur des scènes de crime ou pas. Et ensuite, au laboratoire, eh bien, on va analyser et on va analyser plus, on va faire du séquençage d'ADN pour savoir à qui appartiennent ces empreintes. Domaine de la virologie, on entend beaucoup parler avec la crise sanitaire et la COVID-19, donc avec des techniques de diagnostic, donc est-ce que l'individu est positif ou pas. Et puis, n'oublions pas que dans ce domaine de la virologie, il y a aussi bien les laboratoires de diagnostic que des laboratoires de recherche. Les laboratoires de thérapie cellulaire et génique, eh bien, en fait, dans ces types de laboratoires, on va essayer de trouver des thérapies en prenant des cellules, en cultivant les cellules, en modifiant le gène, certains allènes, pour essayer d'apporter toujours une thérapeutique. La cytogénétique, c'est aller chercher, faire des cariotypes, aller voir si le cariotype d'une femme qui est enceinte, où on a décelé une suspicion au niveau de son échographie, on va aller voir si tout est OK au niveau des gènes. Ce sont bien sûr des exemples que j'ai donnés. Donc, vous voyez qu'on a sélectionné quelques types de laboratoires pour vous donner un zoom de débouchés, et les débouchés sont vraiment très, très, très importants. La formation en elle-même de technicien, avec ce diplôme d'État en trois années, il faut savoir que c'est une profession qui est très réglementée. Pour pouvoir emporter le titre, eh bien, il faut trois années d'études avec un programme théorique et clinique, c'est-à-dire clinique, c'est tout ce qui va être travaux pratiques, stages. C'est réglementé, les activités sont réglementées, les compétences sont très précises pour devenir technicien de laboratoire. Donc, trois années d'études pour obtenir ce diplôme. Les techniciens vont aussi posséder l'attestation de formation de gestes et soins d'urgence de niveau 2, ça veut dire qu'on va les former à ça. Et pour les former à ça, et une fois qu'ils sont diplômés, ils pourront être ce qu'on appelle des préleveurs effectués, pas uniquement des prélèvements sanguins, mais tout type d'autres prélèvements. Sur les trois années d'études, vous voyez que c'est une formation qui est très professionnalisante parce que vous voyez 1275 heures de théorie et autant de travaux pratiques et huit mois de stage au cours des trois années d'études. Donc, c'est très professionnalisant. Un petit exemple, je ne vais pas passer en revue, mais c'est pour vous donner un petit exemple des enseignements de première année, des enseignements de deuxième année. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a du cours, il y a du TP, il y a du TD avec des spécialités très particulières et l'enseignement, bien sûr, de troisième année qui est encore plus complet. Donc, une formation très, très, très complète et très réglementée. Alors là, on a voulu vous faire une petite vidéo de nos étudiants en travaux pratiques dans nos laboratoires. Donc, vous voyez qu'ils sont autonomes et chacun va à son rythme. C'est-à-dire que quand ils arrivent en TP, ils vont avoir un protocole à respecter. Et à l'intérieur de ce protocole, ils vont le prendre en main et mettre en place à leur rythme les travaux pratiques. Donc, vous voyez qu'ils sont bien distancés, qu'il y a bien les mesures de protection qui sont mises. Là, c'est une étudiante qui regarde au microscope après avoir fait ses prélèvements, ses colorations. Chacun a son rythme. Donc, vous voyez l'autonomie. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a des petites tablettes en dessous pour qu'ils puissent prendre des notes. Et chacun s'organise avec l'utilisation du matériel et des automates à côté. Alors, bien sûr qu'il y a les enseignants qui sont à côté et qui sont là pour répondre et pour les guider si jamais ils ne savent pas. Donc, vous pouvez voir qu'on leur fournit des blouses IFTLM. Vous voyez qu'ils ont des gants, qu'ils ont des masques. Quelquefois, ils vont avoir des lunettes de protection quand la manipulation l'exige. Et vous voyez qu'ils sont extrêmement autonomes. Ils savent ce qu'il faut faire. Donc, le travail pratique se prépare à l'avance. Voilà. Passons à la professionnalisation au niveau des stages. Donc, 8 mois, 32 semaines, avec des stages aussi bien en première année. En deuxième année, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et en troisième année, il y en a aussi. Ces stages, où est-ce qu'ils peuvent se faire ? Ils peuvent se faire à l'international. Donc, nous avons des accords avec certains pays qu'on a mis. Il y en a d'autres. L'étudiant est libre d'aller où il veut. Par contre, le terrain de stage doit répondre à certains objectifs, à certains critères. L'étudiant, lorsqu'il part en stage, peut bénéficier de bourses régionales, comme de bourses et rassos. On peut faire un parcours classique, c'est-à-dire faire ses trois années d'études classiquement, ce qu'on appelle la formation initiale. Il peut décider en troisième année de faire sa troisième année en apprentissage ou alors de faire sa deuxième et troisième année en apprentissage. Donc, ça, c'est une possibilité que l'on donne aux étudiants. Qu'est-ce que c'est faire un parcours en apprentissage ? Il y a des avantages. L'étudiant apprenti, il sera aussi bien étudiant que salarié. Donc, ça veut dire qu'il va signer un contrat de travail avec l'entreprise, le laboratoire, qui va vouloir l'accueillir, soit un contrat de 24 mois, soit un contrat de 12 mois en fonction du choix de l'étudiant. Donc, il aura beaucoup, beaucoup d'avantages. Un gros avantage, c'est qu'il sera salarié, il va toucher un salaire et que la formation sera gratuite. Nos points forts, ils sont nombreux. Donc, là, on va vous citer un peu certains points forts. Donc, un accompagnement personnalisé, j'ai envie de dire individualisé, avec des suivis pédagogiques, des tutorats, des aides pour la recherche de stages, jusqu'à l'insertion professionnelle à la fin du diplôme. Donc, des parcours qui sont très professionnalisants, puisque vous voyez que vous pouvez aller en... Il y a huit mois de stages, des stages qui peuvent être effectués en France, à l'étranger. Des débouchés énormes. Et là, vous le voyez sur les histogrammes à côté, que nous formons, nous recevons bien deux fois plus d'offres d'emploi que de diplômés sortants. Bien plus. Donc, 100% d'insertion professionnelle avant la diplomation. L'UCLI, nous bénéficions de beaucoup d'avantages de l'UCLI. Il y a beaucoup de services aux étudiants. Il y a des aides au logement. Il y a un pôle santé qui est important. Il y a une cafétéria. Il y a une salle de sport. Il y a vraiment une vie associative. Et il y a bien sûr l'aumônerie. Avec aussi des installations très innovantes comme des salles de co-working, de learning lab. Et là, c'est très, très important. Surtout là, en pleine crise sanitaire où on est bien équipé pour faire des cours à distance. Comment s'inscrire chez nous ? Pour ce diplôme d'État, l'admission se fait via Parcoursup. Tout type de bac. Bien sûr, nous allons privilégier les bac S, les bac STL, les bac ST2S. Mais pourquoi pas les autres ? Donc, un étudiant aussi en réorientation après la PAS, un parcours d'accès spécifique santé, ou après une L1, sciences et techniques de santé. Nous avons 60 places par promotion. Donc, évidemment que ça va être sélectif. La procédure se fait sur Parcoursup, on l'a dit. Vous pouvez vous inscrire entre le 21 janvier et le 11 mars. Pour nous trouver, très facile, études de santé, diplôme d'État, technicien de laboratoire médical, Lyon. Et vous allez nous trouver en cliquant sur Institut catholique de Lyon, IFTLM. Et ça, vous allez tomber sur le diplôme d'État. Vous aurez des résultats à partir du 27 mai. Cette procédure, vous allez la connaître par vos lycées. Les frais de financement, il faudra rajouter 2,5%. Ça, c'était les frais de cette année, des droits d'inscription de 170 euros, des frais de scolarité à 4 669 euros, qui comprennent tous les frais. Vous avez possibilité de payer en une fois, de payer en trois fois, de payer en sept fois. Des aides sont possibles, étant donné que c'est un diplôme d'État. Vous pouvez bénéficier de la bourse régionale pour toutes les formations sanitaires et sociales. Et on vous guidera. Et des bourses d'accueil au sein de l'UCLI, en fonction du niveau que vous avez eu, des résultats de vos formations avant. On va passer au Bac plus 5. On propose donc un master en management de la qualité dans deux domaines, aussi bien dans les industries pharmaceutiques que dans les laboratoires biomédicaux. Alors, ce master, c'est un niveau 1, c'est 120 crédits ECTS. L'objectif, ça va être d'apporter un enseignement technologique à la fois scientifique et très applicatif. C'est apporter une double compétence, une compétence de management et une compétence scientifique de haut niveau sur la qualité. Donc, on va former des professionnels qui vont avoir un niveau cadre, un niveau ingénieur. Les compétences visées, donc on a parlé déjà de double compétence, des compétences de management. C'est pour ça que ce master, il est en fait en partenariat avec l'université Lyon 3 et notamment avec l'IAE de Lyon et des compétences au niveau des domaines de la qualité. Alors, c'est mettre en place le système de management de la qualité, c'est définir des indicateurs qualité, c'est suivre les modes opératoires, etc. Donc là, on parle beaucoup de crise sanitaire, de vaccins. Il faut savoir que pour mettre en place un vaccin, 70% du travail, ça va être fait par le service et la cellule qualité. Donc, vous voyez l'importance de notre master et l'importance de ces professionnels formés. métiers visés, on va citer directeur technique en industrie ou en laboratoire biomédicaux, il va y avoir des postes de chef de projet et développement, des postes de responsable qualité, des postes de coordinateur en assurance qualité, des postes de responsable assurance qualité et qualification, validation. Le programme du M1, donc on va marcher par semestre, donc semestre 1, semestre 2, ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours du semestre 2, il y aura une mission de professionnalisation de 4 à 6 mois où là, les étudiants vont être rémunérés. Alors, vous voyez, je ne vais pas lire le programme, les yeux sont très divers. Je souligne quand même qu'il y aura un séminaire international. On a voulu mettre des exemples de partenaires. Là, ce sont les partenaires qui ont pris nos étudiants en stage en M1 l'an dernier puisque notre master, il est tout neuf, il y a deux années. Donc, vous voyez des entreprises prestigieuses qui ont accepté toutes aussi prestigieuses l'une que l'autre qui ont accepté de prendre nos étudiants en stage et même de les embaucher alors qu'ils n'ont pas fini leur cursus. Le master 2, on continue dans la spécialisation de la qualité, donc c'est très tourné qualité, mise en place de la qualité, mais c'est très tourné réglementation avec les affaires réglementaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quelle est la réglementation pour la mise sur le marché d'un vaccin, d'un médicament, la réglementation au niveau des analyses quand on donne un résultat. Donc, il y a toute une mise en place d'un système de management de la qualité et de réglementation. Et là, on a six mois de mission de professionnalisation. Comment rentrer au niveau du master ? Alors, bien sûr, il y a une admission, bien sûr, il y a la sélection des dossiers. Là, c'est admission sur dossier. Éventuellement, on pourra compléter cette étude de dossier par un entretien. On peut faire des admissions en M1, on peut faire des admissions directement aussi en M2. Les dossiers sont étudiés aussi bien par l'IFTLM que par l'IAE. Donc, si vous voulez intégrer un master 1, il faut posséder soit un diplôme d'État, notre diplôme présenté tout à l'heure, soit présenter une licence 3, licence 3, bien sûr, scientifique, sciences de la vie, de la terre, sciences pour la santé. Si vous voulez intégrer un M2, il faut que vous ayez déjà 60 crédits, donc un master 1 avec un master 1 qui puisse coller à notre spécialisation. donc je peux citer aussi les écoles d'ingénieurs, je peux citer aussi la pharmacie. Donc, formation continue et validation des acquis, ça aussi, nous pouvons le mettre en place pour des professionnels en exercice. Voilà pour les admissions en master 1 et en master 2. Le financement, ça a un coût, bien sûr, donc il y a des droits d'inscription à acquitter directement à l'IAE qui sont de 243 euros et des frais de scolarité pour l'IFTLM à 6 694 euros parce que tout va se passer au sein de l'IFTLM. Les cours vont se passer ici, donc toujours cette possibilité de règlement d'une fois, en trois fois, en sept fois. Les aides possibles, comme c'est un master d'État, vous pouvez bénéficier des bourses du CRUS, donc en fonction de vos revenus. La gratification, là on a vraiment donné la gratification minimale en stage, c'est 577 euros par mois, mais il y a des étudiants qui ont été en stage et qui ont eu un SMIC et même plus qu'un SMIC certain. Donc ça dépend des entreprises et des laboratoires d'accueil. Voilà pour cette présentation de l'IFTLM et des possibilités que nous vous offrons en Bac plus 3 jusqu'au Bac plus 5. Maintenant, nous allons pouvoir passer au chat en live et répondre à vos questions. Donc je vais me tourner au niveau de l'ordinateur et essayer de défiler et de répondre à vos questions. Alors je vois une première question de Mélanie. Est-ce qu'il y a des logements proposés par l'école ? Oui, nous bénéficions des services de l'université. Donc il y a un service logement qui va vous aider à trouver un type de logement soit dans une résidence étudiante ou soit un studio ou autre. Autre question. y a-t-il des partiels pour passer d'une année à l'autre pour le diplôme d'État ? Alors pour le diplôme d'État, c'est des contrôles continus. Donc pour passer de la première année à la deuxième année, contrôle continu où il faut avoir une moyenne de 10 sur 20 et en troisième année, en plus du contrôle continu, on a des épreuves finales du diplôme d'État. Jessica qui nous pose une question. La formation est-elle gratuite si on s'inscrit seulement pour la troisième année ? Elle peut être gratuite si vous vous inscrivez en troisième année, si vous trouvez de l'apprentissage. Oui, mais si vous ne trouvez pas d'apprentissage, la formation, elle est payante. J'essaie de... que ça ne marche pas. Mon ascenseur ne marche pas. Est-ce facile de trouver des stages ? Je n'arrive pas à... J'ai un problème avec l'ordinateur. Donc j'espère que ça va se débloquer. Ça y est. Est-ce facile de trouver des stages ? Ce n'est pas si facile de trouver des stages, mais j'ai une responsable d'études qui est là pour aider chaque étudiant à trouver des stages. Donc vous allez être aidé, épaulé, et nous avons un carnet d'adresse qui est très, très important. Donc, c'est facilité, on va dire. Le diplôme d'État est-il reconnu ? C'est un diplôme d'État. Un diplôme d'État français. Donc non seulement il est reconnu, mais il est délivré par l'État. Et donc, vous pouvez aller travailler n'importe où avec. est-ce facile d'intégrer la police technique et scientifique ? Facile, oui, et non. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes en police technique et scientifique. Déjà, pour intégrer la PTS, ce qu'on appelle la PTS, il faut être diplômé, donc il faut être technicien de laboratoire. Il faut passer un concours interne à la police, un concours externe, plutôt, par voire externe. Donc, il faut que ce concours soit mis en place et il faut passer le concours, donc avec de l'écrit et des entretiens. Donc, on a plusieurs étudiants, diplômés plutôt, qui ont intégré la PTS et qui sont ravis. On peut faire des stages aussi au sein de la PTS. Ça, c'est une possibilité aussi. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Alors, je peux imaginer des questions. La première année, la première année, comment ça se passe ? La première année, vous allez être avec des étudiants qui viennent d'origines diverses, donc on va avoir une classe très hétérogène. Donc, le premier semestre, ça va être consolider les bases et le deuxième semestre, ça va être vraiment le travail en travaux pratiques et là, ça va être pré-professionnalisant. D'autres questions ? Je n'en vois pas. Alors, attendez. Ah oui, il y a beaucoup d'autres questions, je ne les avais pas vues. Y a-t-il des aides venant de l'école pour trouver un patron ? Oui, pour trouver l'apprentissage, je n'appellerai pas ça patron, pour trouver un laboratoire qui va vous prendre. Oui, on a des terrains qui cherchent des apprentis, donc on vous les donnera. Oui, bien sûr, on va vous aider. Alors, attendez. en ce qui concerne le diplôme d'État, quel est le calendrier scolaire et quels sont les horaires de cours ? Alors, chaque semaine est différente parce que ça va dépendre, donc on marche pas, on travaille par module, donc à chaque fois qu'un module est terminé, on va passer à un autre module. Il n'y a pas de semaine type, en général, on aime bien commencer les cours à 8 heures et soit vous avez des après-midi libres, soit les journées finissent à 17h, à 17h30 au maximum. Il n'y a pas de semaine type. J'essaie de voir. Camille, bonjour, je voulais savoir si pour le master, il y a combien de places par promotion ? On n'a pas limité les places pour le master, on n'a pas limité. On limite bien sûr parce qu'il faut rester sensé, je peux vous donner le chiffre qu'on a pris cette année, on a pris 25 étudiants en master 1, on peut monter à 30, 35. Le diplôme d'État, autre question de Jessica, le diplôme d'État est-il valable à l'étranger ? Oui, oui, en Europe c'est sûr et dans d'autres pays, il y a des équivalences. Donc oui, c'est ça le gros avantage de passer un diplôme d'État. Ce n'est pas un diplôme d'école, c'est vraiment un diplôme, c'est du ministère de la Santé et de l'État français. Anne-Lise encore, quel est le profil des baccalauréats STL que vous avez retenus ? Eh bien, en fait, on va s'intéresser à certaines matières. La biologie, des fois vous faites de la bactériologie, on va peut-être moins s'intéresser un petit peu à la chimie, mais pas trop. Chimie physique, je sais que vous n'êtes pas très fort, mais si vous êtes un étudiant sérieux, on va regarder aussi des appréciations des enseignants, beaucoup même, et on va s'intéresser au niveau des travaux pratiques et de la biologie. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Encore d'autres questions. Camille, je voulais savoir quelle moyenne faut-il avoir pour espérer intégrer votre école. On n'a pas fonctionné en moyenne, on a fonctionné avec certains indicateurs, certains critères. C'est difficile parce qu'on ne fonctionne pas en moyenne, on va fonctionner en matière. Donc, ça dépend, si vous avez un bac STL, on va s'intéresser à certaines matières, plutôt la biologie, tout ce qui va pouvoir vous servir pour intégrer l'IFTLM. Si vous avez un bac S, on va se servir d'autres. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un baccalauréat avantagé par rapport à un autre. C'est votre niveau, c'est les appréciations. C'est vraiment une étude complète du dossier. Et après, on fait un classement et on appellera en fonction du classement et l'ascenseur va descendre. Combien avez-vous retenu de bac ST2S en première année de l'année dernière ? Une question de Mélanie. Merci Mélanie pour cette question. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je peux vous dire qu'on avait du bac S en première année, on avait du bac STL et on avait du bac ST2S. ces trois bacs sont majoritaires par rapport aux autres bacs. Mais des fois, on peut accueillir des bacs pro avec de très bons dossiers. J'espère que j'arrive à répondre à vos questions. Si vous voyez que les réponses sont incomplètes ou que vous les avez mal comprises, je vous invite à utiliser le chat. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre question ? Alors, des questions qui viennent du réseau. Combien de candidatures sur Parcoursup ? Alors, je vais vous donner vraiment le chiffre de l'année dernière. Nous avons eu 455 candidatures sur Parcoursup à étudier l'an dernier pour 60 places. Ça ne veut rien dire, ça change d'une année à l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu 455 candidatures que vous allez vous dire « Ouh là là, moi j'ai un dossier moyen, je ne m'y inscris pas. » Non, non, je vous encourage vraiment à vous inscrire. Dorine qui nous pose une question. Combien prenez-vous de personnes venant de PAS et sur quels critères ? Alors, avant nous avions donc la PAS, c'est la première année commune des études de santé qu'on appelle PAS maintenant. Avant, on avait un quota. Là, on n'a plus de quota puisque vous passez par Parcoursup. Donc, je n'ai pas de quota. Donc, ça va être en fonction de votre niveau et les mêmes critères qu'on va mettre en place. Donc, je n'ai pas du tout de quota. On ne se limite pas. C'est vraiment l'étude du dossier et de la personne, de l'appréciation. Alors, peut-être en PAS, on va prendre aussi bien vos... on va s'intéresser aux résultats que vous avez eus en terminale. Donc, vous allez mettre, c'est vrai, sur la plateforme Parcoursup vos bulletins, vos bulletins de première, vos bulletins de terminale. c'est très compliqué. Donc, on est plusieurs. On est plusieurs à étudier les dossiers. Donc, ce n'est pas une personne et on a des critères bien définis qui sont rentrés dans Parcoursup. Autre question des réseaux. Y a-t-il des cours en anglais ? Il n'y a pas de cours en anglais, mais il y a des cours d'anglais dans les trois années d'études du diplôme d'État et dans la première année d'études du master, c'est de l'anglais scientifique. Parce qu'en fait, quand vous allez être travaillé dans les laboratoires, aussi bien lorsque vous allez être en stage que lorsque vous allez être en poste, en fait, tous les kits, les appareils, il y a beaucoup d'automates, il y a beaucoup de kits, il y a beaucoup de réactifs et en fait, tout vient de l'étranger. Donc, la langue, c'est l'anglais. Donc, il faut que vous ayez des bases et que vous sachiez non pas parler anglais, mais avoir une terminologie scientifique très précise. Mélanie, combien y a-t-il d'heures de cours par semaine ? C'est très difficile à donner. Il n'y a pas de semaine type. Si on doit donner un chiffre, c'est 30 heures, pas au-delà. La charge de travail n'est pas supérieure à vos études en terminale. Donc ça, il faut le savoir. C'est un travail qui est régulier, vraiment régulier. Lorsque vous rentrez le premier jour au sein d'IFTLM, on va vous donner votre emploi du temps, vous allez vous organiser et on va vous donner le planning de tous les examens de toute l'année. Là, vous pouvez vous organiser avec un agenda. et de toutes les façons, vous aurez des suivis pédagogiques pour vous aider à vous organiser et à vous donner une méthodologie de travail. Anne-Lise a une autre question. Qu'est-ce qui fait la différence entre, j'adore cette question, entre le diplôme d'État, le BTS génie biologique et ABB ? Donc là, on est en train de demander une comparaison entre un diplôme d'État du ministère de la Santé avec un programme qui est officiel, un référentiel d'activité très précis, un référentiel de compétences très précis pour emporter le titre avec un BT, je pense qu'elle s'est trompée, elle a mis un BUT, c'est un DUT, un DUT ABB analyse biologique et biochimique, formation en deux ans, actuellement. donc on ne peut pas former les mêmes professionnels en deux ans qu'en trois ans. Donc si vous faites un DUT, eh bien soit vous allez faire une troisième année chez nous pour avoir un diplôme d'État et porter le titre de technicien de laboratoire, soit peut-être que l'IUT vous proposera une licence professionnelle. À vous de choisir. On peut dire aussi que les différences entre une école comme la nôtre et d'autres, c'est vraiment le suivi personnalisé, les petites promotions, le travail en, je n'ai même pas envie de dire en demi-groupe, en tiers de groupes en travaux pratiques et les laboratoires qui nous connaissent, une notoriété de l'école qui est sans faille puisque l'école existe depuis 1975. Une autre question des réseaux. Peut-on faire du sport de haut niveau en parallèle à la formation de technicien ? Alors de haut niveau en compétition, on n'aménage pas la formation pour les gens qui sont en compétition. Par contre, on a déjà eu des étudiants qui font de la compétition et là, des fois, ils doivent s'absenter. Eh bien, on prend en compte cette absence. Les cours, c'est facile parce que les cours, on va dire, on utilise une plateforme pédagogique où les enseignantes déposent leurs cours. Donc, tous les supports de cours, vous les avez. Vous les écoutez, bien sûr, si vous venez. Puis si vous êtes absent, vous les avez sur la plateforme. Et puis après, si l'étudiant fait du sport au niveau ou en compétition, eh bien, on va lui faire attraper l'examen. Autre question de Jessica. Peut-on candidater pour la troisième année hors parcours sub ? Ah bien, de toutes les façons. Si vous, vous pouvez candidater pour intégrer la deuxième année de l'IFTLM. Vous pouvez candidater pour intégrer la troisième année de l'IFTLM. Donc, pour intégrer la deuxième année de l'IFTLM, il faut que vous ayez fait une première année, par exemple, une L1 scientifique. Pour intégrer la troisième année, soit vous possédez un BTS, soit vous possédez un DUT, qui va être une suite logique. C'est obligatoirement des admissions parallèles, donc des admissions hors parcours sub. Vous ne pouvez pas passer par parcours sub. C'est uniquement ceux qui vont vouloir intégrer la première année. Donc, on étudie le dossier, on étudie votre dossier, tout simplement, et on va vous accorder des équivalences pour vous admettre en deuxième année ou directement en troisième année. Donc, nous avons déjà admis chaque année des étudiants par ces admissions parallèles. ça se passe très, ça se passe très, très bien. Camille, qui pose une question. Maintenant, les DUT sont remplacés par les BUT qui sont eux-mêmes en trois ans. Et oui, parce qu'ils ont rajouté comme une licence professionnelle. du coup, la durée de formation serait la même. Ça, c'est tout nouveau. C'est à partir de l'année prochaine, les DUT proposent une troisième année. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous, je vous ai dit tout à l'heure, je vais être très transparente, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait eu l'année dernière 450 candidatures pour 60 places. Il faut savoir que dans ce qui est DUT et ce qui va être BUT, ils ont 2500, 2500, 4000 dossiers à étudier pour très peu de places. Donc, tout le monde n'aura pas une place là-dedans. Voilà. Autrement, bah oui, bah oui, vous avez des formations. Après, nous, ce qu'on propose, on a beaucoup, beaucoup d'avantages dans une école, dans une école privée, c'est que vous êtes très encadré et très suivi. J'ai dû louper une question de Mélanie. Comment se passaient les cours en distanciel pour les premières années ? Alors que ce soit les premières années, les deuxième années, les troisième années, l'année dernière, en mars, on a été impactés puisqu'on a été confinés. Donc, bah c'est très facile parce qu'on a déjà une plateforme pédagogique où les cours sont déposés sur Moodle et on faisait du live en fait, comme ça, comme je vous fais, je vous présente et je fais projeter le diaporama du cours, je vous parle, les étudiants sont connectés, on les voit connectés, il y a une interactivité, vous pouvez poser des questions, arrêter le prof, et les supports sont mis sur une plateforme pédagogique. Donc vraiment, il y a eu une continuité pédagogique extraordinaire et ça depuis le début. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Le petit souci qu'il peut y avoir, c'est qu'un cours, c'est facile de faire à distance, un TP, les travaux pratiques, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, l'année dernière, au mois de mars, on a été peu impactés parce que l'essentiel des travaux pratiques était fait. Néanmoins, on a pu réaliser certains TP à distance en leur projetant des manipulations. Si on vous montre les manipulations, on concevra mal une formation entièrement faite à distance pour les travaux pratiques. Actuellement, les cours magistraux sont faits en distanciel à l'IFTLM et les travaux pratiques sont entièrement faits en présentiel et les examens en présentiel. Voilà, ça c'est aujourd'hui ce qui se fait là. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Y a-t-il une remise à niveau des différents élèves en début de formation ? Alors, il n'y a pas un module remise à niveau. Par contre, on va doucement, c'est sûr que la classe va être très hétérogène, vous allez avoir, certains vont avoir des lacunes en chimie, d'autres vont avoir des lacunes en biologie, etc. Donc, c'est l'équipe pédagogique qui va essayer d'adapter le niveau pour essayer de niveler et d'arriver in fine à avoir un niveau équivalent pour l'ensemble des étudiants. Par contre, à côté de ça, sans parler de remise à niveau, on va avoir des suivis pédagogiques et des cours de méthodologie qui sont mis en place. Et on va accès à ça, donner des cours de méthodologie, parce que ce n'est pas pareil, assister à des cours en lycée, assister à des cours à la fac et notamment dans une école professionnelle, c'est très différent. Donc, des cours de méthodologie vont être donnés à tous les étudiants et des cours de méthodologie particuliers vont être donnés à des étudiants qui ont de réelles difficultés. Donc, on va adapter l'aide à ces étudiants. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi du tutorat qui est mis en place. Vous voyez, on disait quelle est la différence avec les autres formations. Les tutorats, ce sont des étudiants de deuxième année, de troisième année qu'on va choisir pour leur niveau, pour leur capacité pédagogique et qui vont vous aider à retravailler le cours parce qu'ils connaissent les enseignants et avec l'aide aussi des enseignants, on va vous donner du tutorat. Ce tutorat sera entièrement gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ? En tout cas, merci, c'est très riche. Les alternants et les élèves en continu sont-ils mélangés ? C'est Jessica qui nous pose cette question. Alors, je n'aime pas le terme de mélanger. On n'a pas une classe d'alternant et on n'a pas une classe de formation initiale. Donc, que vous soyez alternant ou pas, ou étudiant classique, la formation est identique et c'est très important pour nous que vous ayez tous la même formation. étant donné que les formations sont déjà en alternance la formation même classique, c'est-à-dire que vous allez très souvent en stage, vous êtes ici, vous faites les cours, les travaux pratiques, vous allez en stage, vous revenez, vous refaites des cours, des travaux pratiques, vous retournez en stage. Donc, l'année est jalonnée comme ça de période de présentiel sur notre site et de période de stage. Donc, il n'y a pas utilité d'avoir deux types de parcours différents, il ne faut pas parce que c'est vraiment la même formation et la même diplomation. J'espère avoir répondu à votre question, Jessica. Alors, je vais inventer une question puisque ça ne vient pas. Est-ce qu'on peut partir facilement en stage à l'étranger ? Alors, pour partir en stage à l'étranger, je conçois mal une fin de première année partir à l'étranger, ça peut, ça s'est déjà fait, ça va être plus dans un centre hospitalier, dans un laboratoire au sein d'un centre hospitalier. Après, en deuxième et troisième année, c'est beaucoup plus riche pour aller à l'étranger parce que vous pouvez aller dans un institut, dans un INSERM, dans l'institut Pasteur à l'étranger. Voilà, les domaines sont très vastes. Donc là, on vous aide parce qu'on a des contacts et il y a des aides financières qui viennent se greffer à ça. Carla, Carla qui nous pose une question, le diplôme d'état de technicien est-il le seul cursus possible pour ensuite faire un master de management de qualité dans les industries pharmaceutiques ? Non, c'est une possibilité, vous pouvez intégrer notre master de management de la qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales si vous avez un diplôme d'état, si vous avez une licence 3 scientifique, voilà, vous pouvez même intégrer un M2 alors que vous avez un M1 que vous avez réalisé dans une autre université. Études de dossier. Camille, je voulais savoir avec le Brexit, on ne peut plus partir au Royaume-Uni du coup ? Ce n'est pas qu'on ne peut plus partir au Royaume-Uni, c'est que c'est moins facilité. Avant, oui, ça faisait partie de l'Europe, donc c'était facile. Là, il va avoir, c'est comme pour aller au Canada, il y a des visas, c'est comme pour aller aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué, ce n'est pas un faisable. Voilà. Donc, un stage à l'étranger se prépare au moins six mois à l'avance. Tout se fait. Il suffit simplement de le vouloir et de le programmer. Voilà Camille pour votre question. Mélanie, Mélanie, est-ce à nous de trouver les stages ? Peut-être, mais peut-être pas. Donc, vous allez systématiquement être vu individuellement, dès la première année par ma responsable d'études qui s'occupe des stages. Donc, elle va parler avec vous, elle va voir où vous habitez, elle va voir ce que vous voulez faire là où vous voulez travailler si vous avez un projet professionnel et elle va vous guider en vous donnant des contacts ou carrément un terrain de stage. Par contre, si vous, vous avez envie d'aller dans un laboratoire particulier et que vous avez déjà fait une recherche, on ne va pas vous en empêcher. Est-il possible de réaliser des stages en dehors de Lyon ? Donc, Anne-Lise, dans un autre département, ville, oui, c'est même conseillé si par exemple, si par exemple, Anne-Lise, vous venez d'un autre département ou du même département, mais d'une autre région, à partir du moment où c'est un laboratoire qui va remplir les objectifs, bien sûr, c'est fortement conseillé de varier les villes, c'est fortement conseillé de varier les types de laboratoires. Donc, oui, je réponds oui positivement. C'est possible, Anne-Lise. Luc, quelle importance vos formations scientifiques a-t-elle au domaine moins scientifique comme la philosophie ou les langues vivantes ? Alors, on est une formation purement scientifique, on est une formation, j'ai envie de dire, pas uniquement purement scientifique, mais une formation professionnalisante. Donc, on forme un métier, le métier technicien de laboratoire médical. Donc, la place à la philosophie, j'ai envie de dire, j'ai envie de parler plus d'éthique et d'éthique médicale que de philosophie. Donc, nous avons des cours de bioéthique en troisième année. Je suis bien placée pour savoir ayant travaillé pendant de nombreuses années dans un environnement très particulier où on faisait des fécondations in vitro, où on touche à des cellules, j'ai envie de dire à de l'humain. Donc, il y a tout un raisonnement scientifique sans oublier l'éthique. Donc, au lieu de philosophie, je préfère parler d'éthique. J'espère que j'ai répondu à votre question. Les langues vivantes, eh bien, là aussi, on forme un métier où on va utiliser beaucoup de documents en anglais avec un langage scientifique. Donc, on se cible à ça. La formation, elle est déjà très complète. Il y a beaucoup d'heures. Donc, désolé pour les philosophes. On a encore un tout petit moment. Un tout petit moment. Il reste encore cinq minutes de live. Les questions étaient riches. Vraiment, je vous remercie. Ça montre une implication. Ça me fait vraiment plaisir. on serait ravis, on aurait été ravis de vous recevoir ici dans nos locaux parce qu'on adore faire des visites de nos salles d'enseignement, de nos laboratoires. Je ne l'ai pas dit, mais on a 15 laboratoires pour nos travaux pratiques et qui sont extrêmement bien équipés. On aurait été très heureux de vous montrer aussi ces magnifiques locaux au sein du site Saint-Paul. On a encore une question. Anne-Lise, est-il aisé d'accéder à une école d'ingénieurs après le DETLN ? Oui, on a eu des étudiants. Alors, aisé, ça va dépendre de votre niveau. Si en troisième année, vous avez de très bons résultats parce que pour intégrer une école d'ingénieurs, ça se fait sur dossier et entretien. Donc, si votre dossier est bon, donc si vous avez des bons résultats, votre dossier sera retenu et ensuite, vous passez à l'entretien. Donc, on vous aide. Donc, en troisième année, on vous donne des cours de communication. On vous apprend à rédiger un CV. On vous apprend à réussir un entretien, soit un entretien pour intégrer un master ou une école d'ingénieurs ou réussir un entretien d'embauche. Donc, on vous aide à ça et on vous donne les outils. Donc, aisé, pour moi, c'est aisé si vous êtes un bon, pas élément, mais un bon étudiant avec du sérieux. Et surtout, aussi, un certain charisme, un certain respect de l'autre, de l'empathie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de valeurs qui rentrent en jeu outre le fait d'avoir des bons résultats scolaires. Il y a aussi l'appréciation que vous pouvez avoir obtenue en stage qui est très important parce que c'est vraiment dans le milieu professionnel. Donc, ici, vous avez certaines personnalités et en stage une autre. Donc, c'est prendre l'ensemble de ces critères en sachant qu'on demande souvent, quand vous intégrez une école d'ingénieur, l'appréciation du directeur de là où vous avez fait. Donc, mon appréciation, en général, je connais chaque étudiant puisque vous restez trois années chez nous et on vous connaît bien. On arrive pratiquement au bout. Allez, je pourrais prendre encore une petite question ou deux questions si vous avez. En attendant que les questions viennent, sachez qu'avec toute l'équipe de l'IFTLM, on serait ravis de vous accueillir. J'ai eu grand plaisir à vous présenter l'école, à vous présenter le diplôme d'État, à vous présenter le master. J'aurais adoré vous voir, vous pouvoir visualiser Anne-Lise, Luc, Carla, tous ceux qui étaient là en chat et vous faire visiter les laboratoires. En général, on fait ces portes ouvertes avec des étudiants de première année, de deuxième année, de troisième année et avec une partie de mon équipe. Donc, on serait ravis si un jour si la crise nous le permet de vous faire aussi bien visiter nos locaux que nos salles d'enseignement et de vous voir, de répondre à vos questions. N'hésitez pas, notre site internet, il est bien fait, il y a des vidéos, il y a des partages, il y a aussi une page Facebook. Il y a plein de choses. Merci Mélanie pour votre petit mot et une mime. Merci beaucoup, ça m'a été très utile, mais tout le plaisir était pour moi. Donc, si j'ai pu répondre à vos questions et si je vous ai donné envie de devenir technicien de laboratoire ou ingénieur technicien, je serais ravie, ravie de vous accueillir. Merci Anne-Lise à vous aussi, merci d'avoir posé ces questions et au plaisir de vous voir, je vous souhaite déjà pour ceux qui sont en terminale, une année un petit peu plus sereine, une fin d'année plus sereine que celle que nous avons connue, un bon passage du baccalauréat et pour tous les autres qui sont en université, un retour au présentiel très vite. En tout cas, je peux vous dire que nos étudiants nous manquent terriblement. Eh bien, voilà, il n'y a plus de questions, je vous renouvelle.